Programmes et combinaisons Les programmes sont les centres de base du CROSS. Ils peuvent être joués individuellement en mode programme, combinés en mode combinaison, ou utilisés sur des pistes séparées en mode séquenceur. Lorsque vous allumez l'appareil, il se met en mode programme. Dans ce mode, les programmes peuvent être sélectionnés en utilisant tout simplement les boutons curseur pour monter ou descendre, ou la molette. Vous pouvez aussi utiliser la molette catégorie pour sélectionner les catégories de votre choix. Une liste de sons de cette catégorie apparaîtra sur l'écran. À présent, utilisez la molette select pour choisir un son spécifique. Vous pouvez aussi utiliser la molette value ou bien les boutons du curseur pour monter ou descendre. De cet écran de sélection, les boutons curseur gauche et droite permettent d'accéder à la catégorie suivante ou précédente. Vous pouvez jouer le programme de cette page, mais appuyez sur le bouton Enter ou bien le bouton Menu en dessous OK pour aller à la page principale. Au passage, les programmes et combinaisons utilisés dans cette vidéo peuvent être légèrement différents de ceux de votre crosse. Il y a plusieurs raisons possibles, mais cela n'affectera pas cette vidéo. Si le son utilisé dans un exercice spécifique n'est pas dans votre crosse, alors sélectionnez un son similaire et continuez avec l'exercice. Ces deux molettes et ces deux touches sont déjà configurées pour contrôler le son. La molette de pitch qui ajuste la hauteur des sons et la molette de modulation qui habituellement approfondit le vibrato. Les switches 1 et 2 peuvent être réglés pour faire beaucoup de choses différentes. Par exemple, pour changer l'octave ou bien modifier subtilement le son. La fonction de chaque switch est affichée à l'écran. Ça pourrait être octave up ou octave down, etc. Mais ça pourrait être aussi SW1 ou SW2 mode, ce qui veut dire que le switch modifie plusieurs paramètres du son simultanément. Un programme se constitue d'une grande quantité de paramètres qui, ensemble, créent le programme final. Chaque paramètre peut être modifié individuellement en appuyant son menu et en utilisant les boutons de page et les boutons de menu pour sélectionner la page Edit. Puis les boutons Curseur et la molette Value pour modifier les paramètres. Appuyez sur Exit pour revenir à la page principale. Utilisez Page Plus pour accéder à l'onglet Tone, l'abréviation de Tone Adjust. D'ici, vous pouvez accéder à quelques paramètres de base qui changeront le son rapidement et facilement. Utilisez les boutons Curseur pour accéder à Cut Off qui contrôle la brillance du son et utilisez la molette Value pour ajuster les paramètres. Si vous sélectionnez un autre programme, ou que vous éteignez les crosses, la modification sera perdue. Si vous voulez le sauvegarder dans la mémoire interne, il faut accéder à la commande Write en appuyant sur le bouton Fonction. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser les boutons Page pour sélectionner Write Program, mais ici, il est déjà sélectionné. Parfois, les boutons en dessous de l'écran sont utilisés pour accéder à la fonction affichée au-dessus du bouton. Par exemple, pour sélectionner OK, vous appuyez sur le bouton Menu ici. Pendant que nous sommes sur cette page, je voudrais vous montrer quelques utilisations du bouton Enter. Laissez-le en Write, ce qui veut dire que vous pouvez sauvegarder votre programme modifié à l'emplacement actuel ou bien un autre emplacement dans la même catégorie. Mettez le curseur sur ce paramètre qui est une petite case contenant une flèche. La flèche veut dire qu'il y a plusieurs choix pour ce paramètre. Appuyez sur Enter pour ouvrir la liste. Utilisez les boutons curseur pour faire votre choix. En appuyant sur Enter, vous confirmez ce choix, mais pour l'instant, appuyez sur Exit. Enter peut être utilisé aussi pour simplement sélectionner quelque chose. Mettez le curseur sur New et appuyez sur Enter. Maintenant, votre programme modifié peut être sauvegardé à un des emplacements utilisateurs et aucun des programmes originaux sera effacé. Rappelez-vous que les données d'usine peuvent être rechargées en utilisant une commande en mode Global Media, donc vous ne perdez jamais rien. Nous allons voir cela dans le chapitre Global Media. Vous pouvez renommer votre nouveau programme en mettant le curseur sur T et en appuyant sur Enter. Sélectionnez la lettre ou caractère que vous voulez en utilisant la molette et les boutons curseur. Appuyez sur Enter pour confirmer. En dessous de l'écran, ces boutons permettent d'accéder à Shift pour insérer ou effacer un espace. Allez à la prochaine ou la précédente position et appuyez sur OK pour confirmer le nom. Cette fois-ci, nous n'allons pas sauvegarder le programme. Appuyez sur Exit pour quitter la page. Appuyez sur Exit, puis Exit à nouveau pour revenir à la page principale du mot de programme. Sélectionnez un programme de piano. Vous avez peut-être déjà connecté une pédale de Sustain sur le cross. Elle fonctionne généralement comme il se doit, laissant la note résonner lorsqu'elle est enfoncée. Cependant, si votre pédale fonctionne à l'envers, en laissant donc les notes résonner sans qu'elle ne soit enfoncée, vous avez besoin de changer la polarité. Ceci se fait en mode Global Media en appuyant sur le bouton Global Media. Vous remarquerez que la plupart des pages ont plusieurs onglets qui peuvent être accédés en utilisant les boutons Pages plus et moins. Appuyez sur Menu et descendez la page jusqu'à G Input CTRL. Le G signifie Global et CTRL est une abréviation de Contrôleur. Vous pouvez sélectionner OK, puis aller à l'onglet que vous voulez, mais à la place, sélectionnez Tabs et choisissez Foot Controls. Et vous arrivez rapidement sur l'onglet Volu. Très utile. Par défaut, la polarité est réglée sur Moins Korg Standard, c'est-à-dire polarité négative. Si votre pédale fonctionne à l'envers, alors allez à ce paramètre et utilisez le bouton Enter pour le changer en plus, c'est-à-dire polarité positive. La présence de cette icône veut dire qu'en utilisant le bouton Enter, vous pouvez basculer entre deux choix. Bien sûr, si votre pédale fonctionne correctement, laissez le réglage sur Korg, mais si vous l'avez changé, vous devez sauvegarder l'ensemble des réglages du mode global dans la mémoire interne afin de ne pas revenir au réglage précédent lorsque vous éteignez puis rallumez le cross. Appuyez sur Fonction pour accéder à Right Global Setting. Si vous n'avez pas modifié la polarité, alors sélectionnez Close. Autrement, sélectionnez OK, puis OK à nouveau pour confirmer. Le cross a la capacité de combiner jusqu'à 16 programmes sur le clavier. Une puissance sonore incroyable. On appelle cela des combinaisons ou combis pour faire court. Allez au mode combi. Les combinaisons sont sélectionnées de la même manière que des programmes, en utilisant les boutons du curseur et la molette, ou en sélectionnant la catégorie de 100 que vous voulez, puis en utilisant la molette Select, la molette Value ou les boutons du curseur. Comme précédemment, les boutons curseur gauche et droite changent la catégorie. Lorsque vous avez trouvé la combi que vous voulez, appuyez sur Enter ou sélectionnez OK pour l'amener à la page principale. Les catégories sont les mêmes que vous soyez en mode Programme ou Combi. Cependant, en mode Combi, elles ont parfois une signification légèrement différente. Par exemple, en mode Programme, la catégorie Basse contient, comme attendu, les basses. Mais en mode Combi, la catégorie Basse se réfère à des basses Splits. Split veut dire que le clavier est divisé en deux parties. Toutes ces combinaisons proposent un son de basse dans la partie basse du clavier et un synthé ou un autre son dans la partie haute. Elles sont géniales pour la scène ou pour la création. En mode Programme, la catégorie Synth Lead propose des sons de synthé pour les choruses ainsi que d'autres sons de synthé. En mode Combi, cette catégorie propose des superpositions de synthé, ce qu'on appelle des Layers, ainsi que des Lead Splits. Ce type de Combi utilise un son dans la partie basse du clavier qu'on peut laisser résonner avec la paddle de Sustain et un son dans la partie haute pour jouer par-dessus. Remarquez que la paddle de Sustain n'affecte pas le son dans la partie haute et la molette de Pitch affecte la partie haute, mais pas la partie basse. Ceci est complètement programmable pour chaque Combi. Les détails sont dans les manuels PDF. Les autres catégories ont aussi des Splits et ou Layers de la famille d'instruments choisis. Parfois, les combinaisons peuvent être très complexes avec des sons différents assignés à des parties différentes du clavier et des sons qui changent un autre son lorsque vous appuyez plus fortement sur le clavier. Il y a beaucoup de combis d'usines comme ceux-là, avec lesquelles vous pouvez expérimenter et vous amuser. Mais parfois, vous allez peut-être avoir envie de créer vos propres Layers et Splits. Avec le cross, ceci est rapide et facile. D'abord, créons un Layer. Allez au mode Programme et sélectionnez un programme que vous voudriez utiliser. N'oubliez pas d'appuyer sur Enter ou OK pour confirmer votre choix. Appuyez sur Layer. Puis sélectionnez un deuxième programme. C'est aussi facile que ça. Pour sauvegarder votre combinaison, sélectionnez Write et choisissez un emplacement utilisateur. Vous pouvez choisir une autre catégorie pour la sauvegarde, mais par défaut, c'est la catégorie du premier programme que vous avez sélectionné. Vous pouvez nommer votre combi, mais vous remarquerez qu'un nom est proposé automatiquement basé sur les deux sons que vous avez superposés. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez OK. D'autres détails plus précis peuvent être ajustés pendant la création de votre Layer au Split rapide, ou ils peuvent être ajustés après que vous l'avez sauvegardé. Par exemple, créons un Split rapide. Mode Programme. Sélectionnez un programme pour la partie haute du clavier. Confirmez cette sélection. Appuyez sur Split. Maintenant, sélectionnez un programme pour la partie basse du clavier. Notez que vous pouvez régler le volume du son de la partie basse au même niveau que celui de la partie haute. Le point de séparation du clavier est réglé automatiquement à la note C4, mais vous pouvez aller à Split Point, appuyer sur Enter et le régler quand vous voulez. Puis, appuyez sur Enter pour confirmer. Si vous allez ici et vous appuyez sur Enter, vous inversez les deux sons. Nous n'allons pas sauvegarder ce Split cette fois-ci. Sélectionnez Cancel. Allons à la combinaison que nous avions créée et sauvegardée. Elle est à l'emplacement USE000. Vous la retrouverez également à la catégorie dans laquelle elle a été sauvegardée, par exemple E-Piano. Sélectionnez OK. Utilisez Page Plus pour aller sur l'onglet Combi Prog. À l'intérieur d'une combi, chacune des 16 voix est appelée un timbre. Les modifications que vous effectuez affectent le timbre et non pas le programme original. Sur cette page Combi Prog, vous pouvez sélectionner des programmes différents pour votre layer qui sont sur les timbres 1 et 2. Utilisez Page Plus encore pour aller sur l'onglet Combi Mixer. Ici, vous pouvez ajuster les volumes, les panoramiques, désactiver ou réactiver un timbre. En appuyant ce menu, vous accédez à d'autres pages de paramètres de combinaison. Appuyez sur Exit. Si vous faites des modifications, n'oubliez pas de sauvegarder à nouveau votre combinaison. Fonction permet d'accéder à Write pour sauvegarder. Appuyez sur Close, puis Exit. La fonction Favorite vous permet d'enregistrer et rappeler vos programmes, vos combinaisons ou même vos chansons audio favoris. Vous pouvez les rappeler facilement à n'importe quel moment en utilisant les boutons 1 à 16 situés sur le panneau de devant. C'est très pratique pour la scène. Vous n'avez pas besoin de chercher vos favoris, ils sont juste devant vous à tout moment. Appuyez sur le bouton Favorite et sélectionnez un des 16 boutons. Il y a 4 banques de 16. Sélectionnez la banque ici. De l'usine, les banques A et B sont configurées avec 32 cents recommandées. Vous remarquerez que l'écran affiche les favoris en groupe de 4 basés sur les derniers favoris que vous avez sélectionnés, ce qui rend plus facile votre recherche. Pour assigner un son à un bouton Favorite, sélectionnez d'abord le programme ou la combinaison. Maintenez Exit enfoncé et appuyez sur Favorites pour accéder au mode Registration. Sélectionnez la banque, par exemple la banque B, puis appuyez sur le bouton auquel vous voulez assigner ce son. Revenez à Favorites et le voilà. Lorsque vous avez fini, il est nécessaire de sauvegarder vos nouveaux réglages de Favorites dans la mémoire interne pour ne pas les perdre quand vous éteignez la crosse. Vérifiez que Favorites est sélectionnée. Appuyez sur Fonctions. Ride Favorites est déjà sélectionnée, alors sélectionnez OK, puis OK à nouveau pour confirmer. Cet instrument possède une section d'outils de production conçus pour vous inspirer musicalement, vous aider à la création de votre musique et rendre l'utilisation du crosse amusante. Il y a trois outils de production. L'ampégiateur polyphonique, la piste de batterie Drum Track et le séquence pas à pas Step Sequence. Regardons-les pour voir comment ils fonctionnent et comment ils peuvent vous aider musicalement. Désactivez Favorites. Allez au mode Programme et sélectionnez un programme de la catégorie Belle. Allumez l'ampégiateur, ou harpe comme on l'appelle parfois, et joue un accord. L'ampégiateur démarre lorsque vous appuyez sur le clavier. Pour certains sons, l'harpe ne démarre que si vous touchez une partie spécifique du clavier. Donc si l'harpe ne démarre pas, essayez de nouveau à différents endroits du clavier. L'harpe peut être configuré pour s'arrêter lorsque vous relâchez le clavier, ou pour continuer que vous jouiez au pas. Vous pouvez ajuster le tempo ici, avec le bouton Tempo, ou bien taper le bouton Tap Tempo au tempo désiré. Éteignez l'ampégiateur. Sur d'autres claviers, les arpegiateurs ne jouent généralement que des patterns basiques qui empêchent tout simplement les notes que vous jouez sur le clavier, vers le bas et vers le haut, ou bien un autre pattern simple. Le cross peut en faire autant, mais ces arpegiateurs polyphoniques sont beaucoup plus puissants. En utilisant ce programme de la catégorie SYNTH, Vous remarquerez que les notes et les accords sont déclenchés avec des durées, des vélocités et des mouvements de notes différents. Beaucoup plus intéressants et beaucoup plus inspirants. Écoutez lorsque je sélectionne ce programme de guitare. Nylon Guitar 2 Et j'allume l'ampégiateur. L'ampégiateur joue comme si on grattit une guitare. Les phrases musicales créées par l'ampégiateur peuvent être enregistrées dans le séquenceur, donc elles sont très utiles pour ajouter du réalisme à vos chansons. Sélectionnez un programme de la catégorie Brasse, les cuivres. Appuyez sur OK et allumez l'ARP. Pour ce programme, l'ARP est déclenché dans la partie basse. Effectuons quelques modifications à l'ARP. Utilisez Page Plus pour aller sur l'onglet ARP. Avec le curseur, allez vers Latch. En appuyant sur Enter, vous désactivez ou activez le latch qui contrôle si l'ARP continue ou s'arrête de jouer lorsque vous relâchez le clavier. Effectuons d'autres modifications, par exemple Octave. Ici, vous avez le choix entre des centaines de patins d'ARP différents. Plus tard, vous pouvez explorer ces autres paramètres qui vous donneront encore plus de possibilités. Vos modifications peuvent être sauvegardées à la place du programme actuel ou à un autre emplacement du programme. Appuyez deux fois sur Exit pour revenir à la page principale. Choisissez un programme de batterie de la catégorie Drum. Allumez l'ARP et jouez le clavier. Comme vous pouvez l'entendre, l'ARP peut déclencher aussi des patins de batterie. Éteignez l'ARP. Sélectionnez un programme de la catégorie Électrique Piano. Chaque programme dispose d'un patin de batterie et d'un kit de batterie qui n'attendent que vous pour les accompagner. Il vous suffit d'activer Drum Track et de commencer à jouer. Appuyez sur Menu et utilisez la molette de Value pour défiler jusqu'à Drum Track. Sélectionnez OK. Ici, vous pouvez choisir parmi des centaines de patins de batterie différents. Utilisez Page Plus pour aller sur l'onglet Programme. Ici, vous pouvez choisir parmi plusieurs kits de batterie différents. Désactivez Drum Track. Appuyez sur Exit. Je vais choisir un programme de la catégorie Synth Lead. Il y a encore plus de magie lorsque vous combinez l'ARP avec Drum Track. Le Step Sequencer est une fonction qui vous permet d'utiliser les boutons 1 à 16 pour créer facilement des boucles de patins de batterie. Le patin que vous créez peut être sauvegardé avec le programme, la combinaison ou la chanson. Sélectionnez le premier programme de piano. Il y a probablement déjà un pattern assigné de l'usine, donc appuyez sur Run pour démarrer le pattern. Comme pour l'ARP et le Drum Track, le tempo peut être ajusté en utilisant le bouton Tempo et la touche Tap Tempo. Appuyez sur Run nouveau pour l'arrêter. Vous pouvez utiliser 12 sons simultanément dans un pattern, tel que Grosse Caisse, Caisse Claire, Charlie, etc. Maintenez enfoncé le bouton Setup et appuyez sur un des boutons 1 à 12, par exemple le bouton 2, pour sélectionner un des sons. Maintenez Setup enfoncé et appuyez encore sur le bouton 2. Audition vous permet d'entendre le son assigné. De l'usine, il y a déjà 12 sons assignés, mais vous pouvez bien sûr les modifier selon vos besoins en sélectionnant le son que vous désirez ici. Sélectionnez OK. Maintenez Setup enfoncé et appuyez sur le bouton correspondant au son que vous voulez utiliser dans le pattern, par exemple le bouton 1 pour la Grosse Caisse. Appuyez sur Run. Vous appuyez sur les boutons 1 à 16 pour écrire le pattern. Chaque bouton allumé produira un son. Si vous appuyez sur un bouton qui est déjà activé, il sera désactivé et vice versa. Les pas du pattern sont affichés sur l'écran pour chacun des 12 sons. Si le pattern est plus long que 16 pas, alors en appuyant sur le bouton Bank, vous accédez au groupe de 16 pas suivants. En maintenant Setup enfoncé et en appuyant sur le bouton 13, vous pouvez ajouter des accents. Vous pouvez utiliser les boutons 1 à 16 pour assigner des accents à des pas spécifiques. Désactiver Run Utilisez Page Moins pour aller sur l'onglet Tab. Ici, vous pouvez choisir des kits de batterie différents. L'intervalle entre chaque pas dépend de la valeur de la note spécifiée dans la résolution, par exemple des croches ou des doubles croches qui peuvent être sélectionnées ici. Lorsque le nombre de pas défini a été joué, le pattern se répétera. Par défaut, ce nombre est normalement 16, mais peut aller jusqu'à 64. Ce paramètre, appelé Step Beat, contrôle le swing du pattern. Utilisez Page Plus pour aller sur l'onglet Modulation. Ici, vous pouvez ajuster la vélocité globale du pattern, le swing et la valeur de l'accent. Appuyez sur Exit. Les paramètres de la configuration du Step Sequencer sont sauvegardés avec chaque programme, combinaison ou chanson. Donc, dans ce cas, il est nécessaire de sauvegarder le programme à l'emplacement actuel ou à un autre emplacement pour retenir le pattern que vous avez créé et toute autre modification. Examinons l'utilisation des outils de production en mode combinaison. Allez au mode combi. Comme dans le mode programme, il suffit simplement d'allumer Arp, Drum Track ou Step Sequencer et de jouer. Cependant, il existe des différences d'utilisation entre le mode programme et le mode combi. Les modes combi et séquenceux fonctionnent de la même manière, donc pour l'instant, examinons le mode combi. Sélectionnez une combinaison. N'importe laquelle suffirait, mais utilisons celle-ci dans la catégorie Piano, Piano et Choir. Voyez que cette combinaison est sauvegardée avec Drum Track et Arp allumée et prête à démarrer. Pour l'instant, éteignez-les. Le séquenceur pas à pas fonctionne de la même manière que dans le mode programme. Vous pouvez créer un pattern, modifier les sons, etc. La différence est que le programme de batterie déclenché par le séquenceur se trouve sur le timbre 16 de la combinaison. Ou, en mode séquenceur, sur la piste 16. Notez en passant que timbre et piste signifient essentiellement les mêmes choses. Les parties d'une combi s'appellent timbre et les parties d'une chanson dans le séquenceur s'appellent piste ou tracks. Voyez l'icône du step sequencer sur le timbre 16. C'est la configuration par défaut, mais elle peut être désactivée sous l'onglet Prog. Vous utilisez toujours et de la même manière Step Sequencer Setup pour excéder au son de batterie et pour créer le pattern. Appuyez sur Exit. Vérifiez que ARP est éteint. Allumez Drum Track et jouez le clavier. Ça fonctionne comme dans le mode programme, sauf que cette fois-ci, un ou plusieurs timbres de la combi sont utilisés pour le kit de batterie déclenché par Drum Track. Toutes les combis d'usines sont déjà configurées ainsi, donc il vous suffit d'allumer Drum Track et de commencer à jouer. Mais il est important de savoir que l'un des timbres ou l'une des pistes est utilisée pour cela, surtout lorsque vous commencez à utiliser le séquenceur. Éteignez Drum Track et allumez ARP. En mode programme, vous disposez d'un seul arpegiateur, tandis qu'en mode combi et séquenceur, il y en a deux. Jouez le clavier pour déclencher les ARP. Vous aurez besoin peut-être de jouer à un endroit spécifique pour les déclencher, par exemple la partie basse du clavier. Utilisez Page Plus pour aller sur l'onglet ARP et sélectionnez ce bouton sous l'écran qui permet d'éteindre et d'allumer le premier ARP. Il y a également un bouton pour le deuxième. Avec les deux ARP allumés, jouez à nouveau le clavier pour les faire démarrer. Sur cette page, vous pouvez choisir les patterns des ARP et accéder aux autres paramètres vus précédemment dans le mode programme. Éteignez les ARP et appuyez sur Exit. À présent, allumez ARP et DRUM TRACK et jouez. Vous commencez à comprendre comment les outils de production peuvent être très utiles pour créer la musique. Regardez cette combinaison de la catégorie ORGAN. RETRO-Jazz-Organ-Split Allumez les ARP. Vous remarquerez que dans ce cas, un des arbres déclenche un pattern mélodique, tandis que l'autre déclenche un pattern de batterie. Comme on l'a déjà vu, un ARP est capable de jouer un pattern de batterie. Vous pouvez donc utiliser les trois outils de production pour créer des patterns de batterie. Chacun a ses points forts. Par exemple, avec le Step Sequencer, il est très facile de programmer un pattern. Mais cela donne aussi la possibilité de créer des couches multiples de batterie. Par exemple, utilisez un des outils pour jouer un kit de batterie et un autre pour déclencher des percussions additionnelles, etc. Très puissant et très souple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501